Chérif Karam, représenté, coordonnateur du projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin. Je suis le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Je suis le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Nous sommes au Saint-Louis, nous avons organisé l'atelier de la Femme. L'atelier est un atelier pour nous informer le public. C'est un projet qui a été le ministère de la Femme. Deuxièmement, nous avons organisé les partenaires techniques. Nous avons organisé l'opportunité de ce projet présenté. Et nous avons organisé les finances islamiques par rapport à la finance classique. C'est ce que nous avons organisé tant que les filles enceintes. Si nous avons vu des finances islamiques, le mode de finance, nous avons organisé les finances classiques ou conventionnelles. Nous avons organisé les finances financières. Je n'ai pas eu le chiffon de nos clients. Ce sont des moyens de finance, nous avons organisé les offres de nos finances. Pour qu'il y ait des activités, nous avons organisé des entreprises qui travaillent. Nous avons organisé les bénéfices pour que nous avons eu l'église. Nous avons organisé les entreprises des bénéficiaires. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Le projet est un projet qui a comme objectif l'inclusion financière des femmes. Et vous savez, la région de Saint-Louis a plusieurs potentialités dans le domaine agricole et dans d'autres domaines. Maintenant, le projet est venu avec une ligne de financement islamique de 4,5 milliards pour toute l'étendue du territoire sénégalais, mais destinée aux femmes et aux jeunes filles. Les potentialités que le PADEF offre aux femmes, c'est que ce sont des lignes de financement qui touchent toutes les catégories de femmes. C'est des en trois catégories. La première catégorie, c'est le financement des activités génératrices de revenus pour des montants inférieurs à 500 000. La deuxième catégorie, c'est pour les financements compris entre 500 000 et 5 millions. Et la troisième catégorie, maintenant, le financement des PME pour les financements des montants compris entre 5 millions et 50 millions, qui est le plafond du projet. L'autre spécificité, c'est la durée que peut prendre le crédit par rapport à ce que nous voyons dans les autres projets ou dans les banques de façon générale. Le projet a prévu trois catégories. Il y a les financements à court terme qui peuvent aller jusqu'à 12 mois, les financements à moyen terme qui peuvent aller jusqu'à 36 mois et les financements à long terme qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Donc voilà quelques exemples d'opportunités que le projet apporte pour les femmes de la région de Saint-Ligne.